... 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 C'est trois fois le base de visite de Grenoble, très logiquement, le power play très 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 bien exécuté, il a eu vraiment 4 ou 5 shoots sur un mauvais espace, les deux pusses qui récupèrent et sa bite côté Paris, il a eu le pressing des deux fers qui sont, les commences et le coup de poste, un peu le joueur, les joueurs savent très bien en tout cas, le power play qui fait encore un très bon erreur, l'autre côté Bono Palma réussit à avancer, il donne le palais à Maxime, quel but de Maxime Ero, Bruno Palma, très belle passe de Deuxièmement, Bono Palma qui récupère le palais, qui prend très bon shoot et qui marque, qui marque, Sylvain Demas, deuxième power play pour Paris 13, Mathieu Gertin sur le côté droit, DJ Kamala, il suit un shoot, tout poigné, à préserver un homme de doute ou quoi, il faut gagner le match, et voilà, mais bon il y a du coup, la presa qui presse, qui presse, qui presse, qui presse, Bono Ducco, il a mis la presa, comme le violent, voilà, Bono Ducco qui est tout de suite, et voilà, le violent qui remarque sur un shoot, du poigné d'entre les hommes du garde, du défenseur, et une autre ligne devant la première ligne de Grenoble, la prolongation de l'heure subite démarre maintenant pour 5 minutes, premier but, la victoire sera pour l'équipe qui marque, et le match s'arrêtera immédiatement, si jamais, il n'y a pas de put, comme j'ai vu, plus zéro, pénalty, je pense que Grenoble doit être assez confiant, oh là là, on verra un homme qui met un magnifique shoot, plein de carnes de Corian Barber, 19 secondes, et voilà, Grenoble qui remporte le premier match, très très beau shoot, et le partit de cette année est vraiment bien parti, et Grenoble qui remporte la première manche de ce quart de finale ici à Paris 13, et prend une très très sérieuse option sur la qualification, et évidemment, il faudra quand même qu'il... ... ... ... ... ... ... Merci.